Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince. Loué soit Dieu. Nous reprenons là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Regardons Romains 1, les versets 16 et 17, qui nous parlent de l'évangile du Christ. Mon ami, la raison pour laquelle le Seigneur veut que je partage cela avec vous, c'est parce que nous devons être réaffermis par la justice. Amen. La Bible dit dans Esaïe 54, « Tu seras affermis par la justice. Oublie l'oppression, car tu n'as rien à craindre. Oublie la terreur, car elle ne s'approchera pas de toi. » Il dit au dernier verset, « Toute arme préparée contre toi sera sans effet, et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamnera. » Maintenant, écoutez-moi, enfant de Dieu. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, c'est-à-dire vous et moi. C'est notre héritage. Telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Éternel. Ainsi, notre justice vient de lui. Nous devons être affermis, pas seulement savoir, ni seulement étudier, et occasionnellement le dire, du bout des lèvres, que nous sommes rendus justes en Christ, mais affermis. « Kun » en hébreu, c'est être établi, c'est s'appuyer solidement sur cette vérité. Amen. Ne laissons pas l'ennemi nous détourner de cette vérité. Amen. Alors, c'est dans cet Évangile du Christ que Paul dit, « Je n'ai pas honte de l'Évangile du Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. » Et nous avons vu la dernière fois que ce mot « salut » est un terme qui englobe tout. Il y a cette perception que l'Évangile est seulement pour les pécheurs à qui nous l'annonçons. Et dès qu'ils sont sauvés, nous ne leur prêchons plus l'Évangile. Ils n'ont plus besoin de l'Évangile. Rien ne saurait être plus loin de la vérité, mon ami. Nous vivons selon l'Évangile. Nous devons être des parents, bâtissant notre vie sur l'Évangile, fondant nos relations sur l'Évangile, sur ses principes. Tout est fondé sur sa grâce. Amen. Nous vivons selon l'Évangile. Amen. L'Évangile n'est pas un enseignement. L'Évangile n'est pas une doctrine. L'Évangile n'est pas une facette de la vérité. Amen. L'Évangile de la grâce est Jésus-Christ lui-même. Amen. La grâce est l'Évangile. Et l'Évangile est la grâce. Ce n'est pas une des vérités. C'est l'Évangile. C'est la bonne nouvelle. Amen. Dieu soit loué. Et lorsque vous y croyez, remarquez que c'est la puissance de Dieu pour votre salut. Et le mot ici signifie « plénitude ». Même pour votre corps. Amen. La santé pour votre esprit. Amen. La paix d'esprit. Et aussi dans vos relations, lorsque vous lisez le mot « soteria ». « Salut » ici en grec, est un mot qui englobe tout. Amen. En hébreu, « soteria » équivoit à « Yeshua ». Amen. Le nom de Jésus, son nom dans le salut. Amen. Pas seulement un salut de l'enfer, mais le salut dès à présent et chaque jour. C'est pourquoi nous vivons chaque jour selon l'Évangile. Mais croyez-vous en l'Évangile ? Car dans l'Évangile que Paul annonce, il est dit « c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu » par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Malheureusement, nous entendons parfois un Évangile dans lequel la nature pécheresse de l'homme est exposée et mise en avant, plutôt que par la foi et pour la foi, c'est d'œuvre en œuvre. Amen. D'un comportement à un autre. Ce n'est pas ainsi. Ceci n'est pas l'Évangile, mes amis. Il produit une transformation du cœur qui affecte notre comportement, notre conduite, notre style de vie. Ceux-ci sont les fruits, mais la racine, la racine, c'est l'Évangile. Croyez, il faut y croire. Tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif, tout homme qui croit, recevra le salut. Amen. Là dehors, il existe un monde perdu qui attend que nous l'annoncions, le véritable Évangile. Amen. Donc, encore une fois, quel est le véritable Évangile ? Car nous ne voudrions pas passer à côté du véritable Évangile. Amen. Car c'est le seul vrai Évangile auquel croire, et qui nous apportera la plénitude de Soteria, du salut, dans nos vies. Amen. Le bien-être, la faveur dans tous les domaines de notre vie. Amen. Seul le vrai Évangile peut produire cela. Amen. Si nous regardons dans Acte 13, le récit où Paul y était invité. Ils arrivèrent à Antioche de Pisidie. Ils entrèrent dans la synagogue le jour du sabbat, et s'assirent. Quelques années de cela, le pasteur Marc et sa famille, ainsi que ma famille, sommes allés faire un voyage en Turquie. Et nous nous sommes rendus à cet endroit particulier, Antioche de Pisidie, où nous avions pu voir les ruines de cette synagogue où Paul avait prêché. Elles existent toujours. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur firent dire, « Frère, si vous avez quelques mots d'encouragement à adresser au peuple, parlez. » Oh, c'était une erreur que de dire cela à Paul. Paul se leva, fit un signe de la main et dit, « Israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. » Ainsi, Paul a commencé à relater l'histoire d'Israël. Il était dans la synagogue et parlait de l'histoire juive, de la captivité d'Israël et de son esclavage en Égypte, et de la manière dont Dieu les avait fait sortir. Ensuite, il parla de Josué et du partage du pays. Puis Paul continua encore à parler de leur histoire, de l'époque des juges et du premier roi, le roi Saül. Puis il parla de David, celui qui avait été oint par Dieu. Et de cet homme, David, de sa lignée viendra le Messie, le sauveur du monde. Lorsqu'il aborda ce sujet, peuple de Dieu, il prêcha sur la résurrection. Écoutez, c'est la fin du sermon de Paul. Et Paul dit, « Sachez-le donc, mes frères, c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libérés par la loi de Moïse. Nous avons découvert ce que Paul prêchait. C'est comme découvrir un CD de son serment, ou un MP3, ou un enregistrement de son serment. Nous sommes en train d'entendre Paul prêcher l'Évangile à un public qui n'y est pas familier. Et nous voyons ce qu'il juge important pour eux d'entendre. Amen. Premièrement, il dit que c'est par cet homme, Jésus-Christ, que le pardon des péchés vous est annoncé. C'est sans réserve, sans condition. C'est une proclamation du don de Dieu, le pardon des péchés. Et il ne s'agit pas de savoir si c'est en fonction de leur repentance, ou si cela dépend de leur changement de comportement, ou alors de la tristesse qu'ils ressentent, ou de leur mal-être. Il n'y a rien à voir avec ces signes distinctifs. Remarquez ce qu'il dit. C'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Après le pardon des péchés, il dit, « Et c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libérés par la loi de Moïse. » Vous voyez cela ? Et le mot libéré ici est « dikaio », qui veut dire « déclarer juste ». En fait, dans la version anglaise Young, c'est mentionné ainsi, « Et de toutes les choses dont vous ne pouviez être déclarés justes par la loi de Moïse, en lui, en Christ, en lui, en Christ, quiconque croit est déclaré juste. » Oh, que c'est merveilleux ! Je vais le redire. « Et de toutes les choses dont vous ne pouviez être déclarés justes par la loi de Moïse, en lui, quiconque croit est déclaré juste. » Paul savait que parmi les gens de la synagogue, il y avait beaucoup qui étaient plus axés sur la loi. « Non, tu dois changer, tu dois faire ceci et rejeter l'évangile. » Paul le savait. Amen. Paul le savait. En fait, certains d'entre eux allaient voir Paul pour lui dire, « Hé, Paul, tu ne peux pas simplement dire « Et par cet homme, quiconque croit, quiconque croit tout simplement. C'est de la croyance facile. Une grâce bon marché, dirait probablement ceux axés sur la loi. » Et c'est pourquoi, dans le premier chapitre de Paul au Galate, il écrit, « Je m'étonne, je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Remarquez ce que Paul dit aux croyants de Galate. « Je m'étonne, je suis choqué que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé comment ? Par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Et qu'est-ce qu'un autre évangile ? Tout ce qui n'est pas la grâce du Christ qui est annoncé. En d'autres termes, le véritable évangile est l'évangile de la grâce. Il dit, « Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. » Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les gens diront, « Ceux qui prêchent la grâce essaient de déformer l'évangile de Christ. » Au temps de Paul, il disait, « Tout ce qui déforme l'évangile de la grâce, Amen. » Tout ce qui est une déformation de l'évangile de la grâce est un autre évangile. Amen. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annoncez un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Wow. Remarquez ce qu'il dit. Même nous, ou même un ange venu du ciel, pas un ange de l'enfer, mon ami. Vous annoncez un évangile différent de celui que nous vous avons prêché. Et qu'est-ce que Paul leur a déjà prêché ? L'évangile de la grâce du Christ. Il dit, « Si quelqu'un vous annoncez un évangile différent, qu'il soit maudit. » Un athème. Nous l'avons déjà dit et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. C'est une double malédiction. Si vous ne l'avez pas entendu la première fois, il l'a répété. C'est une double malédiction. Une fois, j'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, c'est dur. Wow. C'est vraiment dur, Seigneur. Pourquoi placer une malédiction sur tout pasteur qui déforme l'évangile du Christ ? » Oui, je suis d'accord qu'il prêche un autre évangile, mais pourquoi lui mettre une double malédiction ? Savez-vous ce que Dieu m'a dit ? C'est parce que j'aime l'homme et je ne veux pas qu'il entende un évangile déformé. Amen. Dieu aime les hommes et il veut que le monde entier entende l'évangile de son Fils, l'évangile de la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Je terminerai par le discours de Paul à l'une des églises les plus spirituelles du Nouveau Testament, l'église d'Éphèse. C'est la lettre que Paul a écrite à la communauté des Éphésiens et que beaucoup d'érudis considèrent comme une église très spirituelle. Amen. Et Paul ayant rassemblé les anciens de l'église d'Éphèse leur dit « C'est la dernière fois que vous verrez mon visage. » D'accord ? Je vous le dis, c'est une conférence de pasteurs. Je terminerai avec cela, d'accord ? Il commence par dire « Vous savez que je n'ai rien caché. » Il leur dit « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. » Qu'enseignez Paul publiquement et dans les maisons ? annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. La repentance envers Dieu et « Aïs ». « Envers » c'est « Aïs ». « Aïs » signifie la pensée que vous avez de Dieu. Amen. J'ai dû changer mes pensées envers Dieu. Amen. J'avais l'habitude de penser que Dieu est contre moi, que Dieu veut me juger. mais maintenant j'ai changé mes pensées. Dieu est pour moi. Dieu m'a aimé alors que j'étais encore un pécheur. Christ est mort pour mes péchés. Amen. Mes pensées doivent changer. Amen. C'est ce qu'est la repentance, la repentance envers Dieu. C'est ce que Paul a prêché. « Et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ ». Vous ne pouvez pas simplement dire que votre pensée envers Dieu a changé mais vous devez avoir la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant voici, lié par l'Esprit, « Je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera, seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Ici, l'Évangile est appelé « La bonne nouvelle de la grâce de Dieu ». Et Paul partageant avec les anciens de l'église d'Éphèse au bord de la mer, juste avant son départ, leur dit, « Je n'ai pas craint de vous prêcher et d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Amen. Partout où je vais, publiquement, et dans les maisons, j'encourage les gens à changer leur pensée envers Dieu. Amen. D'avoir la foi dans le Seigneur Jésus Christ et j'annonce la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Telles sont toutes les paroles de Paul. Amen. Et il dit, « Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. » Remarquez à qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Vous entendez beaucoup parler du royaume de Dieu, le royaume de Dieu, que nous avons une mentalité du royaume de Dieu, que nous devons avoir les pensées du royaume. Qu'entendez-vous par le royaume de Dieu ? Dans l'esprit de Paul, remarquez le lien. Annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu est la même chose que de prêcher le royaume de Dieu. C'est le même évangile. Amen. Et dans le même contexte. Amen. Donc, prêcher l'évangile de la grâce, c'est établir le royaume de Dieu dans la vie des gens. Amen. Prêchons le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Aujourd'hui, nous disons que, eh bien, la grâce est la base. Nous devons connaître tout le conseil de Dieu. Non, mon ami, gardons les choses dans leur contexte. Ici, ça se réfère à la grâce qui complète le conseil de Dieu, car le conseil de Dieu a commencé par l'ABC2, la loi, Amen, dans l'ancienne alliance, pour ensuite passer à tout le conseil de Dieu. En fait, Dieu a prévu que l'évangile soit annoncé à ce moment-là pour que les âmes soient sauvées. Amen. Le contexte est essentiel. Prenez donc garde à vous-mêmes et à tout le troupeau. Le Saint-Esprit vous a établi évêques pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Maintenant, pasteur, prêtez l'oreille à tous les pasteurs de l'Église de la Nouvelle Création et les pasteurs de par le monde. Amen. Le Seigneur dit, en passant, à titre informatif, c'est la première fois dans le Nouveau Testament qu'est mentionné le mot évêque ou pasteur, comme on les appelle aujourd'hui. Pasteur, évêque, littéralement, épiscopos, en grec. Et le mot épi signifie dans son ensemble, étendu, surveillance, littéralement, surveillant. Amen. Et il parle des dirigeants de l'Église. Prenez donc garde à vous-mêmes et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêques. C'est la première fois que cela apparaît dans le Nouveau Testament et qui vous a établi évêques, le Saint-Esprit. Et remarquez qu'il nous est dit pour paître l'Église du Seigneur. Vous êtes appelés à paître l'Église du Seigneur. Ayons cette mentalité à tout point de vue. Dieu veut que nous l'ayons à l'égard des gens et de les voir comme des brebis. Le mot paître sous-entend cela ici. Jésus avait de la compassion pour ceux qui étaient fatigués et dispersés dans le pays. Et comment voyait-il les gens ? Il les voyait comme des brebis sans berger. Considérait les gens comme un troupeau. Amen. En ce temps-là, ils vivaient dans une société agraire, une société agricole. Et ils comprenaient qu'il était important de manifester de la compassion pour leurs agneaux, pour leurs troupeaux et leur procurer ce dont ils avaient le plus besoin, de la nourriture. Pasteurs et dirigeants, les gens ont faim. Ils ont faim de la vérité, faim de la parole de Dieu. Conduisez-les dans de verres pâturages. Ils se reposeront et Dieu restaurera leur âme et Dieu restaurera aussi leur corps. Amen. Amen. La première mission des évêques, c'est de prendre soin, de nourrir. Amen. De nourrir et ensuite s'occuper des brebis. Amen. Qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Des choses pernicieuses signifiant quoi ? Tout ce qui a été déformé de l'évangile de la grâce de Dieu dont il vient de parler. Pour entraîner les disciples après eux, veillez donc, vous souvenant que, durant trois années, je n'ai cessé, nuit et jour, d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Amen. Il commence par dire, je déclare et je prêche la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Tout le conseil de Dieu y est. Et finit par, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Mes amis, tout le conseil de Dieu est la parole de sa grâce. Amen. Qui peut, la parole de sa grâce, qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Nous devons être édifiés avant de pouvoir recevoir l'héritage. L'homme doit entendre la parole avant de pouvoir recevoir ce qui lui revient. Même pour recevoir le salut, ils doivent entendre l'évangile de la grâce de Dieu avant de recevoir le pardon des péchés, avant de recevoir le don qui nous rend juste par Dieu. C'est aussi vrai pour la guérison. ils doivent entendre la parole afin d'être édifiés par la parole de la grâce pour ensuite recevoir l'héritage de la guérison, le pain des enfants qui leur est donné. Amen. La parole de la grâce qui peut vous édifier et vous donner, qui peut vous édifier et vous donner. C'est toujours dans cet ordre. Et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. pour garder l'authenticité et la pureté de l'évangile. La vérité sortira toujours de l'évangile, révélée en la justice de Dieu. Amen. Merci Seigneur Jésus. Mes amis, déclarer maintenant, haut et fort, je suis la justice de Dieu en Christ. Dites-le. Maintenant, dites-le de manière à y croire. Soyez affermis par la justice. Vous savez ce qui va se passer ? Dans le verset d'avant, il est dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel et leur prospérité sera grande. Le chalum de tes fils. Et le verset suivant énonce, tu seras affermis par la justice. Alors dites maintenant, je suis la justice de Dieu en Christ. Amen. J'ai été déclaré juste. Dites-le. Amen. Rendu juste en Jésus-Christ. et non pas par vos propres œuvres. Amen. Et maintenant, regardez ce qui suit. Tu seras affermis par la justice. Oublie l'oppression car tu n'as rien à craindre. Oublie la terreur car elle ne s'approchera pas de toi. Tu seras donc une personne à l'abri de toute terreur, de toute peur, de toute anxiété, de toute inquiétude car tout cela provient de la crainte. Amen. Oublie l'oppression car tu n'as rien à craindre. Et allons plus bas jusqu'à ce qu'il ait dit, « S'ils en forment des complots, vos opposants, vous savez quoi ? Celui qui se ligera contre toi tombera. » Amen. Tous ceux qui se ligueront contre vous, mais si vous croyez que vous êtes la justice de Dieu en Christ, ils tomberont tous. Au dernier verset, il est dit, « Arme préparée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, c'est toi qui la condamnera. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Éternel. » Plus vous y croyez, plus vous déclarerez que vous êtes la justice de Dieu en Christ, toute arme forgée. Dieu n'a pas promis que des armes ne seraient pas forgées contre vous. Il y aura des armes préparées contre vous. Le diable forgera toutes sortes d'armes contre vous, mais toute arme préparée, toute arme préparée contre vous sera sans effet. Amen, car votre justice vient de lui. Dites-le encore, « Je suis la justice de Dieu en Christ. » Amen, amen. Loué soit le nom de Jésus.